Elle est belle cette tablette, vous trouvez pas ? Elle provient de la boutique Essence Mana, qui est partenaire de cette vidéo. Oh là là, mon premier partenariat ! Essence Mana c'est quoi ? Et bien c'est une boutique d'ésotérisme qui vend des objets d'ésotérisme. Bijoux, pierres, pendules. Et j'ai même un code promo, Equinox20, pour avoir moins 20% de réduction. Mais je vous en parle en fin de vidéo. En tout cas sur cette tablette, il y a un symbole que vous connaissez sûrement. Le sceau ou le cube de Métatron. Qui est donc Métatron ? Et bien c'est un ange pas comme les autres. Bon, même si les anges ne sont pas quelque chose de très commun. Son histoire, vous le verrez, est l'une des plus intéressantes. Étant donné qu'il avait une vie humaine avant. Celle du patriarche Enoch. Et qui se trouve à présent, aux côtés de Dieu. Enoch est un personnage que l'on retrouve dans la Bible. Il est le 7ème patriarche, descendant de Seth. Mais aussi l'arrière-grand-père de Noé. Attention à ne pas confondre avec Enoch, fils de Cain. Et Enoch, fils de Seth. Il est né aux alentours de moins de 3400. Et à l'instar des autres patriarches ou autres humains. Qui pouvaient vivre 900 ans avant le déluge. Lui est mort à l'âge de 365 ans. Mais ce n'était pas pour rien. Puisque c'était pour rejoindre Dieu. Pour marcher à ses côtés. Comme il l'est dit dans le chapitre 5 de la Genèse. Il n'y a que très peu de choses que l'on retrouve sur lui dans l'Ancien Testament. Mais nous retrouvons beaucoup plus de choses dans des livres qui sont jugés apocryphes, non canonisés. Les livres d'Enoch. Ils sont rejetés alors qu'ils sont la source de nombreuses informations. Comme le nom de nombreux anges que l'on connaît. Mais surtout, sur la chute des anges. Car oui, on ne retrouve pas d'informations dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Sur pourquoi les anges se sont rebellés. On sait juste qu'ils l'ont fait. Et la raison serait restée inconnue si on n'avait pas redécouvert les livres. Et si l'église orthodoxe éthiopienne et arménienne ne l'avait pas à nouveau canonisé. Spoiler alert, ce n'est pas parce que Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Ou qu'il ne voulait pas s'agenouiller devant les humains. Bien au contraire. Mais je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Sur les veilleurs et les néphilimes. Il existe trois livres que l'on attribue à Enoch. Le premier aurait été rédigé entre le 3ème siècle et le 1er siècle avant notre ère. Et comme les autres livres de l'Ancien Testament. Qui eux aussi ont été rédigés lors du 1er millénaire avant notre ère. Ils ont été écrits par de nombreux auteurs. Et non par les personnalités elles-mêmes. Que ce soit Enoch, Daniel, Zachary, etc. Les informations étaient d'abord transmises oralement depuis des siècles. Avant d'être rédigées dans des corpus, traduits et propagés. Malheureusement, les livres d'Enoch n'ont pas eu la même popularité que ceux de l'Ancien Testament. Il existait très peu de copies. Et c'est seulement très récemment, en 1947, que l'on a redécouvert des anciennes versions écrites en araméen. Que l'on pensait perdues. Dans les manuscrits de la Mère Morte, découverts à Qumran. Le premier livre d'Enoch est un corpus composé de plusieurs livres. Le livre des Veilleurs est le livre qui explique la rébellion des anges. Ces derniers, chargés d'observer les humains, sont tombés amoureux des femmes humaines. Ils descendirent alors à leur rencontre, leur enseignèrent des choses, et couchèrent avec et donnèrent naissance à des enfants, les Néphilim. Des êtres mi-humains mi-anges, bien plus grands que la moyenne, bien plus forts et bien plus redoutables que n'importe quel humain. Des êtres mauvais que Dieu décida d'exterminer, en envoyant d'abord ses archanges, puis le déluge. Le livre nous parle également de différentes visions d'Enoch voyageant dans les différents ciels avec des archanges. Le livre des paraboles est consacré à différentes visions qui parlent de la fin des temps au jugement dernier. Et il contient également l'apocalypse de Noé. Il y a aussi le livre de l'astronomie, qui nous parle d'astronomie, mais aussi de météorologie. Car il faut savoir qu'Enoch est le créateur du premier calendrier, en étudiant le ciel, ce qui permettrait à ses pairs de mieux connaître le changement des saisons. Ainsi que le nombre de jours que contenait une année, soit 365. Ce qui correspond étonnamment au nombre d'années qu'a vécu Enoch avant de rejoindre Dieu. Le livre se termine par le livre des songes, qui nous parle de songes, et du livre des exhortations et de la malédiction, contenant différentes mises en garde sur l'avenir. Il est également possible qu'à l'origine se trouve en deuxième position le livre des géants, ces fameux néphélims issus d'anges et d'humaines, expliquant en quoi ils étaient devenus trop dangereux, et pourquoi il fallait les détruire. Comme vous pouvez le voir, ce livre ne nous parle pas vraiment d'Enoch. Il nous parle du monde, des anges, de ce qui arrivera aux justes et aux impies, et on y retrouve également des informations sur le Léviathan et le Béhémoth. C'est pour cela qu'il faut s'intéresser au second livre d'Enoch, le livre des secrets d'Enoch, qui lui nous parle d'un voyage dans le ciel qu'aurait fait Enoch, un voyage ayant pour but de rencontrer Dieu et de rédiger l'histoire du monde et de l'univers dans des ouvrages, pour qu'il les partage ensuite aux humains. Écrit entre le premier siècle avant notre ère et le premier siècle après, il a disparu des radars pour ne réapparaître seulement qu'à la fin du 19e siècle à Belgrade en Serbie. Le texte commence à la dernière année de la vie d'Enoch, à 365 ans. Seul et triste dans son lit, il se mit à rêver. Il rêva de deux hommes qui lui apparurent au pied de son lit. Deux hommes pas comme les autres. Très grands, leurs visages brillaient comme le soleil, leurs yeux étincelaient comme deux lampes, des flammes sortaient de leur bouche, leurs vêtements diffusaient de l'écume, et leurs bras étaient comme deux ailes dorées. Pas besoin de vous faire un dessin, c'était des anges, et on apprendra plus tard qu'ils se nomment Sariel et Raguel. Enoch se réveilla et fut emmené par ses anges au ciel, au premier ciel. Là-bas, il rencontra les chefs maîtres des ordres des étoiles, qui lui montrèrent leurs mouvements et leurs déplacements d'un temps à un autre. Une première étape dans la compréhension du ciel, qui lui permettra plus tard de créer son calendrier. C'est dans ce ciel que l'on retrouve toute l'organisation qui s'occupe de la météo, et où l'on retrouve des dépôts où on stocke l'eau, les nuages, la neige, le brouillard, etc. Direction le deuxième ciel, qui n'est d'autre qu'une prison. Une prison pour les anges déchus qui se sont accouplés avec les femmes humaines, les veilleurs. Et ils sont là à attendre le jour de leur jugement. Enoch pria pour eux. Le troisième ciel est l'endroit où l'on va après la mort. Il fait beau, la température est agréable, les arbres sont remplis de fruits en abondance et qui n'attendent que d'être mangés. On y retrouve également l'arbre de vie, qui dégage une bonne odeur, et qui est un endroit où Dieu aime venir se reposer. C'est le paradis, et dont le jardin d'Éden fait partie. Mais seulement une partie du ciel est consacrée au paradis. Car au nord de ce ciel se trouve l'endroit où sont condamnés les impies. Un lieu de ténèbres, de tourments, de supplices, éclairés par des flammes, l'enfer. Des anges en sont les gardiens, armés, terribles, châtiant les méchants. Quittons ce lieu pour se diriger au quatrième ciel, où se trouvent la lune et le soleil. Dernière étape pour qu'Énoch puisse comprendre l'organisation du ciel, ses mouvements, ses temps, montrant l'évolution du ciel sur 365 jours, et qui recommence inlassablement. Le cinquième ciel est le ciel des veilleurs, appelé aussi Égrégory, et où il ne reste que les anges qui n'ont pas désobéi, qui ne se sont pas amourachés de femmes humaines. Et ces anges sont tristes, tristes pour le sort de leurs compagnons. Ils sont découragés. Mais Énoch les réconforta, leur redonna courage, les persuada de reprendre du service. Passons ensuite au sixième ciel, où l'on retrouve sept anges, sept anges identiques, lumineux, chargés de s'occuper du bon fonctionnement, du monde, des étoiles, des anges, de la vie. D'autres anges sont présents, assignés au temps de l'année, aux mers, aux lacs, à la nature, et aux humains. Et au milieu d'eux se trouvent sept phénix, sept chérubins, et sept anges à six ailes, chantant à l'unisson. Puis, Énoch arrive enfin, au septième ciel. Et malheureusement, s'en passait par une partie de jambes en l'air. Le septième ciel, le ciel où se trouve Dieu. Mais avant cela, il fut accueilli par toute sa milice, des anges, des archanges, et des ophanimes. Énoch fut emmené parmi eux, pour arriver face à un trône, le trône de Dieu, avec lui, assis dessus. Toute la milice s'inclina devant le Seigneur, et se retira. Il ne restait que quelques glorieux, dont Gabriel, qui s'avança auprès de lui, pour le rassurer. Car il avait peur d'être face à Dieu, lui qui n'était rien. Puis Gabriel le fit s'élever, pour qu'il se place devant la face de Dieu. Énoch s'agenouilla face contre terre, loua le Seigneur, et celui-ci le rassura. L'archange Michael releva Énoch, et l'emmena devant la face de Dieu. Oui, une deuxième fois, c'est un peu chelou, mais on verra ça plus tard. Dieu demanda ensuite à Michael, de foutre à poil Énoch, de loindre de bonne huile, et de lui faire porter des vêtements de gloire. Ce que Michael fit bien évidemment. Énoch était à présent, aussi lumineux qu'un ange. Petit aparté, on trouve une version, il n'y a pas sept cieux, mais dix. Énoch verrait bien Dieu au septième ciel, mais seulement de loin, lui se trouvant au dixième. Ils sont séparés du huitième et du neuvième ciel, où l'on retrouve les constellations du Zodiac, et les changeurs de saison. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on dit deux fois qu'un ange emmène Énoch devant la face de Dieu. D'abord Gabriel, puis Michael, parce qu'en fait, la première fois, ben, il était encore loin. Mais fermons cette parenthèse. Une fois Énoch habillé tel un ange, le Seigneur appela, vrai-t-il, un archange chargé de rédiger toutes les œuvres de Dieu, et il lui ordonna de récupérer les livres où tout cela est rédigé, de les apporter à Énoch et avec de quoi écrire, et de lui dicter le contenu qui s'y trouvait, pour qu'Énoch puisse les écrire dans une langue qu'il connaît, mais aussi une langue que connaissaient les autres humains. C'est ainsi que commença sa première tâche en tant que scribe de Dieu. Une tâche qui dura un mois complet, ouvrait-il, exposa le contenu des livres pendant 30 jours et 30 nuits sans s'arrêter, sous l'oreille attentive d'Énoch qui rédigeait tout ce qu'il entendait, écrivant ainsi un total de 360 livres. Il fut ensuite à nouveau emmené auprès de Dieu, où celui-ci lui raconta des secrets qu'il n'avait même pas partagés avec les anges, sur comment il créa les choses à partir du néant, comment il prit l'invisible pour en faire le visible. Toute la création du monde lui fut expliquée par la bouche de Dieu lui-même. Une fois fait, il lui annonce qu'il va être envoyé sur Terre pendant 30 jours pour qu'il parle à ses fils de Dieu, mais aussi pour qu'il parle de tout ça à tous ceux qu'il connaissait, pour leur partager tout ce qu'il avait vu, tout le savoir qu'il avait rédigé. Et ensuite, des anges viendraient le chercher pour l'emmener une bonne fois pour toutes au ciel. Et c'est ce qu'il se passa. Il expliqua tout cela à ses enfants, réunit 2000 personnes, dont des princes du peuple, pour partager tout cela. C'est alors que Dieu fit s'assombrir le ciel, et des anges prirent Enoch et l'emmenèrent auprès de Dieu. Une fois disparu, la lumière réapparut, et le peuple glorifia le Seigneur. Voici comment se termine la vie du patriarche Enoch et comment commence celle de l'archange Métatron. Et pour en apprendre plus, il faut se pencher sur le troisième livre d'Enoch, le livre hébreu d'Enoch. Un livre qui a vu le jour lors du premier millénaire, vraisemblablement entre le cinquième et sixième siècle, bien que tout le monde ne soit pas d'accord là-dessus, proposant des dates antérieures, comme du premier au troisième siècle, ou à l'inverse des dates plus tardives, comme entre le neuvième et le dixième siècle. Quelle que soit la période à laquelle il a été écrit, les informations qu'il contient proviennent en partie de sources antérieures à ces dates. Le livre hébreu d'Enoch nous parle de l'ascension que fit le rabbi Ismaël, un sage juif du premier au deuxième siècle, et où il fit la rencontre de l'ange Métatron qui l'accueilla au seuil du septième palais. De là, le rabbi lui posa tout un tas de questions. Tout d'abord, il lui demanda son nom. L'ange s'appelle Métatron, mais pas seulement. Il possède soixante-dix noms, un par nation, car c'est le roi des soixante-dix princes des soixante-dix nations, et qui possède tous une langue différente. Langues qui ont d'ailleurs été enseignées à Métatron par l'archange Gabriel. Il possède également deux autres noms. Un nom donné par Dieu, qui est le moindre Yahvé. Et un autre nom donné par tous, parce qu'il était le nouveau, on l'appela le Jouvenceau. Ce qui est très mignon et très drôle à la fois, car on le verra plus tard, mais il devient le Big Boss. Donc c'est comme si, à votre taf, vous aviez un nouveau supérieur, et que vous l'appeliez Jouvenceau. Il possède également des titres, comme le prince de la face, mais aussi, et le plus connu d'entre nous, le scribe de Dieu, car il est chargé, en plus d'avoir écrit de nombreuses choses sur l'univers, d'écrire tout ce qui se passe dans la vie des humains. Mais que veut dire le nom Métatron ? Comme on peut le voir, il est différent des autres noms d'anges, qui ont un nom qui se termine par « L » ou « Ya ». Plusieurs étymologies sont possibles, comme « Métatronos » en grec, qui signifie « l'assistant du trône ». Il y a aussi « Métatetet » qui signifie « transporter », « transférer », en référence à Dieu qui l'a transporté au ciel le jour de sa mort. Il pourrait également venir de Métator, le mesureur, issu du grec Métron, pour mesure, puisqu'il est celui qui mesura les cieux. Ismaël ne comprenait pas comment c'était possible qu'il fût élevé si haut, et celui-ci dit que c'était la décision de Dieu, qu'il voulait l'élever par-dessus les humains pécheurs, mais aussi au-dessus des anges eux-mêmes, en devenant leur chef. Et ce n'était pas au goût de tous les anges qui ne comprenaient pas cette ascension, mais ils furent bien obligés d'obéir. Métatron subit de nombreuses transformations, pour commencer, des transformations physiques. Il était désormais plus grand, plus lumineux, 72 ailes lui poussèrent dans le dos, et 365 000 œils s'ouvrèrent en lui. Il subit également des transformations mentales, psychiques, au travers de bénédictions, 1 365 000 au total, et Dieu lui ouvrit 4,2 millions de portails. Des portails de discernement, de force, d'amour, de paix, etc. Il avait à présent accès à la sagesse ultime, à toutes les connaissances du monde, visibles et invisibles, et il avait maintenant accès aux pensées des cœurs des créatures. Dieu, plein d'amour, lui fabriqua de nouveaux habits, une robe resplendissante, un manteau de gloire, ainsi qu'une couronne certie de 49 pierres, aussi lumineuse que le soleil. Il lui offrit ensuite un trône, similaire au trône de gloire, au seuil du 7ème palais. Il était à présent le chef de tous les êtres célestes, le numéro 2, le bras droit de Dieu, et tous se mirent à le craindre. Voilà les grandes lignes que nous apprend ce livre sur l'archange Métatron. Mais on le retrouve aussi à trois reprises dans le Talmud de Babylonien, par exemple, où Métatron est vu assis au ciel par un rabbin, action qui n'est pas censée être faite en présence de Dieu. Le rabbin suggère donc qu'il n'y a pas une, mais deux grandes puissances qui officient au ciel. Ce qui est jugé hérétique par beaucoup. Mais certains disent que Métatron a le droit d'être assis puisqu'il est le scribe de Dieu. Et puis comme on a vu avant que Dieu lui avait offert un trône, c'est normal qu'il soit assis. Dans un autre texte, un personnage utilise un passage de l'Exode pour dire que Métatron devrait être adoré car il possède un nom comme celui de Dieu. Mais un rabbin réplique en utilisant le même passage que ce n'est pas le cas. Vive les interprétations. Un dernier texte mentionne le passage « J'ai été jeune, j'ai aussi été vieux » présent dans les psaumes 37 et dont le Talmud attribue la citation à l'archange en chef et au prince du monde dont Métatron est souvent identifié. On a aussi le Zohar connu sous le nom de la Kabbal qui décrit Métatron comme le roi des anges. De nos jours, d'autres informations sont connues sur lui. Métatron serait le chef du cœur de l'ordre des séraphins chrétiens ou du cœur des haïottes kabbalistiques. Il est lié à l'ange Sandalfon que l'on qualifie parfois comme son frère voire son frère jumeau car c'était lui aussi un homme autrefois le prêtre Elie. On le connaît aussi beaucoup grâce à son seau qui est également appelé le cube de Métatron. Un outil majeur dans la géométrie sacrée qui est souvent utilisé dans les pratiques New Age. On dit que c'est un grand concentré d'énergie qui permet l'ouverture de l'âme et de l'esprit. C'est également un symbole de protection très puissant contre les énergies négatives. Et c'est donc l'un des symboles qui se trouve sur la jolie tablette qu'Essence Mana m'a envoyé aux côtés du symbole de la fleur de vie et du Sri Antra. Et ce trio permet si on y croit de diffuser des énergies positives et d'éloigner les énergies négatives. Et même si on n'y croit pas ben c'est quand même très joli pour la déco. En plus ils sont trop mignons ils ont écrit mon nom derrière. Et ça tombe bien parce que ça va être Noël et vous avez besoin de cadeaux. Et vous en cherchez encore j'en suis sûr. Et bien c'est l'occasion. En plus il y a déjà des articles qui sont en promo comme cette tablette auquel vous pourrez ajouter 20% de réduction avec mon code promo EQUINOX20. Et vous savez ce qui est encore mieux ? C'est qu'ils offrent un petit quelque chose pour chaque commande effectuée. Comme ce joli bracelet. Et que vous pourrez donc offrir à quelqu'un pour Noël ? Pas besoin de réfléchir comme ça. Un cadeau tout frais payé dans la poche. C'est une prise de tête en moins à cette période. Et puis me faire aussi un cadeau par la même occasion. Puisque j'aurai un pourcentage si vous utilisez mon code. Et je trouve que je le mérite, non ? S'il vous plaît ? C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.